Avec la vie extraordinaire de Sœur Yvonne Aimée, alors là nous touchons à ce qu'il y a de plus déroutant, de plus choquant même, pour la raison en tout cas. Il s'agit de ce que les spécialistes appellent les prodiges de la vie mystique. Et si vous êtes un téléspectateur assidu de mystère, vous vous souvenez du destin exceptionnel de Marthe Robin. Eh bien, les phénomènes extraordinaires que Sœur Yvonne Aimée a subi dans son corps tout au long de sa vie, étaient tellement inouïs que l'Église a tenu à imposer le silence sur elle après sa mort en 1951. Yvonne Aimée de Malétroit a été l'objet d'une multitude de phénomènes extraordinaires. De nombreux témoins l'ont vu sauvagement attaqué par le démon. Elle a aussi souffert des stigmates du Christ, mais encore plus surprenant, elle a été vue dans deux endroits différents au même moment, et à plusieurs reprises, des fleurs sont apparues miraculeusement autour d'elle. Vraiment, c'est une sainteté exceptionnelle, voyez-vous, comme Thérèse de Lisieux et Elisabeth de la Trinité. Elle cumule, si vous voulez, ce qu'on appelle la sainteté des stigmatisés, des âmes victimes, des gens qui ont un maximum de souffrance, parce qu'elle l'a eue. Elle cumule ça avec la sainteté des grands bâtisseurs. Une femme au destin hors du commun, qui a fasciné toutes les personnes qui l'ont connue. Quelle joie de vous revoir. Bonjour mon père. Elle était pour moi une soeur aînée, une amie merveilleuse, une seconde mère, et sans l'avoir cherché, un maître spirituel. En qui, très tôt, j'ai découvert la sagesse des saints. J'ai été témoin en mai 1941 d'un terrible sévice satanique, dont Merylone a été la victime. J'ai découvert la sagesse des saints. J'ai découvert la sagesse des saints. J'ai découvert la sagesse des saints. Monsieur ! Monsieur ! Je viens de voir trois lignes rouges de sang qui s'imprimaient sous nos yeux, comme tracées par des griffes invisibles. Les trois lignes de sang se sont réunies pour faire une grande tâche. Yvonne Bourret est née à Cossé, en Champagne, le 16 juillet 1901. Son père meurt quand elle a trois ans et sa mère doit partir travailler. Yvonne sera donc élevée par sa grand-mère au Mans. Depuis qu'elle est toute petite, Yvonne sait qu'elle veut se consacrer au Christ. A l'âge de 10 ans, elle va sceller officiellement cette alliance avec Jésus. C'est avec son sang qu'elle écrit un pacte auquel elle sera fidèle tout au long de sa vie. Oh mon petit Jésus, je me donne à toi entièrement et pour toujours. Je voudrais toujours ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je ne vivrai que pour toi. Je travaillerai en silence. Et si tu veux, je souffrirai beaucoup en silence. Je te supplie de me faire devenir sainte. Une très grande sainte, une martyr. Fais-moi être fidèle, toujours. Je veux sauver beaucoup d'âmes et t'aimer plus que tout le monde. Ce qui pose question au médecin, c'est de savoir comment une grande malade comme Yvonne Aimé a pu tenir debout. Le dossier médical d'Yvonne Aimé est exceptionnel par le fait de l'intensité, de la gravité, de la durée des affections dont elle a été victime tout au cours de sa vie. Donc le médecin ne peut pas expliquer comment Yvonne Aimé en grande malade a pu continuer à avoir une activité débordante. Elle aurait dû devenir progressivement anémiée, être halitée et en mourir. Ça n'a pas été le cas. Yvonne Aimé avait aussi des dons de voyance. Toute sa vie, elle a fait des rêves prémonitoires qu'elle transcrivait, souvent sans bien les comprendre. En 1922, elle a prédit que 17 ans plus tard, en 1939, la France serait envahie. Tous les détails de sa prémonition se sont révélés exacts. Dans le train, j'ai dormi et j'ai eu un drôle de rêve, si l'on peut nommer cela drôle. C'est plutôt triste que je devrais dire et que cela me coûte de vous dire toutes ces choses-là. Je me voyais en religieuse et voyageant. J'étais en D'Augustine et je voyais des avions jeter de gros cylindres sur les trains, sur les gares et détruire et incendier tout. Je voyais des hommes habillés de verre monter et descendre du train, on aurait dit des costumes militaires. Mais cependant, cela ne ressemblait en rien à nos soldats. J'avais le cœur serré et j'entendais une voix grave et douce qui disait « Ce sera l'épreuve, la grande épreuve ». C'est avec un courage remarquable qu'Yvonne Aimé vendurait toute sa vie des épreuves terribles. Je vais lui souffrir, mystérieusement. C'est comme un bourreau invisible qu'a tiré le bras gauche, les pieds qui se sont allongés, la tête qui s'est renversée. Je vois encore les doigts de la main se sont recorrigés comme si on enfonçait un clou de l'envie. Et revivait la mort du Christ. De son visage, et d'un visage de douleur, c'est devenu un visage radieux de petite fille heureuse. Elle s'est adressée à quelqu'un que je ne voyais pas, bien sûr. Quelqu'un qui était visible pour elle et qui ne l'était pas pour moi. Et j'ai compris que c'était une apparition du Christ. En 1927, Yvonne Aimé entre au couvent d'Omalet III et rejoint l'ordre des Augustines. Elle en deviendra la mère supérieure quelques années plus tard. En 1939, c'est la guerre. Au péril de sa vie, sœur Yvonne Aimé va aider la résistance. Le couvent est réquisitionné par l'armée allemande. Les soldats ennemis sont partout. Et pourtant, Yvonne Aimé va persévérer. Le couvent restera un refuge de la résistance pendant toute l'occupation. En 1944, deux parachutistes, Roger Berthelot et Philippe Rénard, se cachent au couvent. Les Allemands sont à leur recherche et ils ont doublé les effectifs. Je vous avais dit de ne pas sortir. Il y a des Allemands partout. Venez, suivez-moi. Les Allemands partout. Les Allemands partout. C'est parti. En 1943 au moment des grandes rafles, il m'avait dit, j'ai peur d'être arrêté par la gestapo. Il avait été convenu que s'il est arrêté, les religieux des petits couvents qu'elle avait à Paris m'enverraient une dépêche conventionnelle. Et voici que le 16 février 1943, j'ai reçu la dépêche conventionnelle. Yves entrait en clinique chez Tante Germaine. Yves-Yvonne, la clinique de la prison, les Tante Germaine, les Allemands. Alors j'ai décidé d'aller à Paris. Yves-Yvonne Aimée a en effet été arrêtée par la gestapo. Depuis le début de la guerre, elle a sauvé plus de 100 résistants. Elle détient de précieux renseignements que les Allemands veulent connaître. Et pourtant, au même moment, à plusieurs kilomètres de là, il va se passer une chose incroyable. Yves-Yvonne Aimée Ne vous retournez pas, mon père. Les Allemands vous sont libérés ? Non, je suis au nom de la gestapo. Comment expliquer cette apparition dans l'église alors qu'il est prouvé qu'au même instant, Yves-Yvonne Aimée était prisonnière ? Attachée par le cou, elle ne peut bouger. Elle doit rester sur la pointe des pieds, car si elle se relâche, c'est la mort par étranglement. Priez pour moi, mon père, priez, ou ils vont m'envoyer en Allemagne. Après cette apparition mystérieuse, le père Labute rentre au couvent. Il est inquiet. Yvonne Aimée peut mourir sous la torture ou être déportée dans les camps de la mort. Il ne faut pas alarmer les sœurs. Il tente de les rassurer. Mon père, avez-vous des nouvelles de Mère Yvonne Aimée ? Gardez confiance, ma mère. Elle n'est pas en Allemagne, elle sera d'un coup d'un coup. Yvonne Aimée est épuisée. Seule la prière l'aide à trouver encore quelques forces. Pendant ce temps-là, le père Labute est monté dans le bureau d'Yvonne Aimée. Il sait que la situation de la sœur est désespérée. Mais il ne peut rien faire, si ce n'est de relire les évangiles et de prier comme elle le lui a demandé. Et soudain... Et à un moment donné, j'entends bien un bruit. Mère Yvonne Aimée ? Mère Yvonne Aimée ? Mère Yvonne Aimée ? Yvonne Aimée était là. Tous les volets partout étaient fermés. La maison était fermée. Puis la porte n'est pas ouverte rien du tout. Je le suis plus tard qu'elle me prenait pour le jaulier de la prison, le bourreau de la prison. A force de la tenir, elle a fini par se calmer. Ainsi, je comprends. Et bien, à départ ce soir, au Problanc-Bourg-Compiègne et en direction de l'Allemagne en suite. Au moment donné, je m'appris, il m'a ramené là. En tout cas, elle était là. Et à cet instant, le Père Labute sera témoin d'un phénomène prodigieux. Alors, elle s'est affalée dans la fauteuil. Il m'a dit, va chercher la sœur. Nous sommes remontés. Elle était entourée de fleurs fraîches. Il y avait des arômes. Il y avait des lilas. Il y avait, je crois, des muliers. Je ne sais pas parce qu'il y avait encore des fleurs blanches. Comment expliquer que, soudain, des fleurs apparaissent, venues de nulle part ? Ce phénomène extraordinaire est arrivé plusieurs fois à Yvonne Aimée, devant plusieurs témoins. De même qu'à plusieurs reprises, elle a été vue dans deux endroits différents au même instant. Sur ces 151 cas de bilocation, 10 sont attestés, vérifiables, au lieu numéro 1, c'est-à-dire, la plupart du temps, mal étroit, et au lieu numéro 2, là où elle agissait. C'est-à-dire, au lieu numéro 1, où le corps physique restait en place, et au lieu numéro 2, où le corps énergétique agissait pour, non pas par plaisir, mais parce qu'elle avait une mission à accomplir. Comme elle l'avait vue dans un rêve prémonitoire 20 ans plus tôt, Sœur Yvonne Aimée fut décorée de la Légion d'honneur en 1949 par le général de Gaulle, qui la remerciait au nom de la France de la magnifique conduite qu'elle avait eue pendant l'occupation. Elle reçut également la croix de guerre et des décorations américaines et britanniques. La guerre finie, Yvonne Aimée passera les six dernières années de sa vie à voyager à travers le monde, malgré sa santé fragile. Elle est responsable de 1500 religieuses, les Augustines hospitalières de France, d'Afrique du Sud et d'Angleterre. Toujours souriante, elle ne se plaint jamais. Elle est pourtant gravement malade et tombe victime d'une congestion cérébrale à l'âge de 50 ans. Ces obsèques eurent lieu le 8 février 1951. Dans le cadre du procès de béatification qui était en route, il y a eu exhumation en 1957. 6 ans et 49 jours après son décès. Le cercueil baignait dans 5 cm d'eau au niveau du caveau. Et quand les experts, les 4 médecins experts désignés ont ouvert le cercueil, ils ont trouvé avec surprise et stupéfaction que le corps d'Yvonne Aimée était absolument intact. L'Église a imposé 25 ans de silence sur la vie d'Yvonne Aimée, une femme extraordinaire qui reste pour beaucoup une énigme. Mais pourquoi ce silence s'il y a bien une femme, une Française qui mériterait d'être connue de la France entière, de tout le monde, c'est bien Yvonne Aimée ? Alors d'abord une question à évacuer tout de suite, René Laurentin, docteur Maéau. Pourquoi ce silence imposé par l'Église, à tel point qu'il vous a fallu à tous les deux, c'est vous qui l'avez demandé, une autorisation spéciale pour publier sur Sir Yvonne Aimée ? Eh bien, l'Église se méfie énormément de l'extraordinaire et elle veut prévenir l'illuminisme. Et le cardinal Ottaviani, vous savez le grand carabinier de l'Église comme il s'appelait lui-même, ayant vu de l'illuminisme pendant la guerre, il s'est dit il y a tellement de choses extraordinaires, ça va monter le coup des religieuses, il faut arrêter. Mais j'ai pu vérifier à Rome, le cardinal Ratzinger a bien voulu me le dire, que dans le dossier il n'y avait rien contre elle et que c'était simplement préventif. Je voudrais revenir un peu par la butte sur ce prodige, c'est ainsi qu'on appelle ça, qui consiste en la bilocation, le fait d'être dans deux lieux en même temps. Vous, vous avez été l'objet sur ces 151 bilocations, paraît-il, de 13 visites en quelque sorte en bilocation de Sir Yvonne Aimée. Mais il y a une bilocation, il y a un prodige vraiment qu'on a beaucoup de mal à croire et je sais que vous en avez été sinon le témoin, parce qu'on ne peut pas être en deux lieux à la fois. Mais vous étiez dans sa cellule au couvent de Malétrois, quand Sir Yvonne Aimée est allé, paraît-il, au secours d'un équipage de sous-mariniers lors du sabordage de la flotte de Toulon. Alors, vous étiez dans ce que le docteur Bayou appelle le lieu numéro 1. Qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là ? Approchez votre micro, oui. J'ai vu le maire Yvonne Aimée qui semblait être partie au secours de marins en naufrage. Elle a fait des gestes qui indiquaient qu'elle nageait à leur rencontre. C'est là que j'ai pensé qu'elle était vraiment au secours de marins en perdition. Et à un moment donné, elle était couchée, les draps de son lit sont devenus trempés d'eau. Comme s'il s'était abattu des paquets d'eau sur... J'ai goûté de l'eau, c'était de l'eau salée. C'est tout ce que je peux dire sur cet épisode. C'est absolument extraordinaire. Est-ce que ces phénomènes, donc, que l'on appelle de bilocation, étaient particuliers à Yvonne Aimée ou est-ce qu'on les a rencontrés chez beaucoup de mystiques ? J'ai eu l'occasion d'étudier à peu près 800 cas de bilocation sur toute la tradition agiographique catholique. Je crois que sur le quart d'entre eux, on a des preuves, et notamment par ce qu'on appelle le transfert d'objets. C'est-à-dire que le premier corps reste dans le lieu où il se trouve, initialement, et le deuxième corps, si je puis dire, où il se rend, communique un objet que l'on retrouve dans le deuxième lieu. Il y a un transfert. Donc là, je crois qu'il y a une preuve matérielle. Dans le premier lieu ? Non. Le deuxième corps, celui qui est parti, dans le lieu numéro 2, qui travaille, communique dans ce deuxième lieu un objet qui se trouvait dans le premier. Et là, nous avons quelques preuves extrêmement bien documentées. Je voudrais savoir, et là, c'est peut-être plus à Hélène Renard que je m'adresse, ou peut-être à vous, docteur Maéau, si de tels phénomènes, parce qu'il n'y a pas que la bilocation, si de tels phénomènes se produisent hors de la vie mystique, car l'histoire du paranormal nous enseigne que certains médiums arrivaient à produire des phénomènes assez extraordinaires. Oui, on le dit essentiellement pour la lévitation. Certains médiums auraient lévité, des médiums du 19e siècle, dont Douglas Ohm, qui était un médium anglais extrêmement connu, qui a été observé de très nombreuses fois par le physicien Crookes, mais là encore, les témoins étaient peu nombreux. Je crois que c'est tout de même dans la vie mystique qu'on trouve les prodiges les plus extraordinaires. Chez les catholiques, c'est plus facile de les étudier, parce qu'il y a des écrits, il y a des procès, ça existe aussi chez les orthodoxes, ça n'existe pas chez les protestants, jamais, et ça existe aussi en islam. Alors, autre prodige, et Dieu sait si vers Yvonne Aimé n'en était pas avare, autre prodige, ce que l'on appelle l'émission de fleurs. Joachim Boufflet parle en savant dans son livre, c'est une formule délicieuse, émission de substances hétérogènes. Bon, on a vu là, dans le film, on a vu dans le film des fleurs apparaître autour d'elle. Mais il y avait aussi, mais c'est pas croyable, il y avait aussi, quand elle revivait la passion, des émissions de fleurs devant témoins, de ses plaies, des stigmates. Joachim Boufflet, vous connaissez bien cette affaire ? Je ne connais pas bien l'affaire, parce que je n'étais pas contemporain d'Yvonne Aimé, bien sûr, mais j'ai eu l'occasion de connaître une autre mystique. Il ne faut pas croire que tous ces phénomènes relatifs à Yvonne Aimé sont isolés. Ça fait partie d'une tradition, ça existe dans plusieurs autres cas, et j'ai eu l'occasion de connaître une mystique qui est morte en 1983, donc il y a dix ans, qui présentait les mêmes phénomènes, c'est-à-dire que des plaies qu'elle avait aux mains et aux pieds, sortaient des fleurs, qui sortaient littéralement de la plaie. J'ai moi-même aussi rencontré une mystique qui est encore vivante au Venezuela, et qui aussi sortait une fleur de son sternum, puisqu'elle avait le stigmate du sternum, du cœur, la plaie du cœur. J'ai fait analyser ce pétale de fleurs, et c'est vrai que dans le laboratoire du CNRS, on l'a analysée, on a simplement dit que c'était une vraie fleur séchée. Ça ne pouvait pas être truqué. Qui avait tous les caractères, donc, d'une fleur normale, comme celle qu'on peut cueillir dans son jardin, alors que ce n'était pas toujours le cas, pour ce qui est des fleurs émises, notamment par sœur Yvonne Aimée. Pour les fleurs concernant Yvonne Aimée, il y avait donc les fleurs qui arrivaient spontanément, comme vous venez de le décrire, comme vous venez de le dire, et puis il y avait les fleurs qui venaient aussi quand elles avaient des crachats de sang, et les crachats de sang se transformaient en œillets ou en d'autres fleurs. Le Père Labuta, d'ailleurs, était témoin de sa mère. Vous avez été témoin de ça ? Oui, j'ai vu un jour, on peut dire qu'elle était littéralement embrasée d'amour de Dieu, elle était oppressée. À ce moment-là, elle a eu un symptôme d'étouffement. Elle a expectoré un énorme œillet rouge, qui était plein de sang, mais d'une grande beauté, cet œillet, tout frais. Et elle m'a dit simplement, « Le œillet, c'est le signe de la tendresse de Dieu. » Je me rappelle. Je lui dirais que pour moi, c'est mon drame, moi, qui dois essayer de justifier, enfin, c'est mon rôle, de s'intervenir. Mais alors, il y a des choses que je peux prouver. Quand on arrive à ces phénomènes-là, je me dis, bon, c'est cohérent, mais personne ne le croira. C'est un espèce de défi au bon sens, et face au public, je suis tout à fait déconcerté. Est-ce que, de nos jours, et toujours vivant, il y a des mystiques qui présentent de tels phénomènes ? Tout à fait. Tout à fait. Et non seulement deux ou trois, mais on peut les compter actuellement par dizaines. En France ? En France, et dans tous les pays, dans tous les continents, en tout cas. Ils sont représentés dans les cinq continents. C'est une tradition qui perdure. Ce ne sont pas des faits isolés. Et en même temps, ce n'est pas du sensationnel. C'est de l'extraordinaire. C'est très différent. Le sensationnel, c'est du banal que l'on monte en épingle. Et justement, dans ces existences-là, rien n'est banal. Tout est transfiguré au départ. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que, vous voyez, c'est extraordinaire, chez Yvonne Aimé, c'était chez une personne extrêmement naturelle. Énormément de simplicité, d'humour. Enfin, elle est tout à fait de la génération actuelle qui font les choses en ayant l'air de ne pas y toucher. drôlement efficace dans la vie quotidienne et dans l'action. Le côté dramatique qu'on voit dans les images du film, voyez-vous, ce n'est pas son genre. Son genre, c'était très simple. Une simplicité extraordinaire et le sourire, quoi. Un dernier mot. Ce prodige a été évoqué dans le film, mais alors, c'est peut-être le plus extraordinaire, moi, je trouve, personnellement, ce que vous appelez l'incorruption du corps. Sept ans après, car c'est l'une des formalités du procès en béatification, on ouvre le cercueil et son corps est intact. Ça se rencontre fréquemment chez d'autres mystiques ? Alors, oui, ça se rencontre fréquemment chez d'autres mystiques. Joachim Boufflet pourra vous en parler tout à l'heure. Mais ce qui est assez extraordinaire pour Yvonne-Aimé encore, c'est qu'elle est décédée d'une hémorragie cérébrale foudroyante et il s'agit donc d'un syndrome asphyxique aigu et que dans ces cas-là, le corps se décompose très vite. Ça a été le cas pour Yvonne-Aimé. On a été obligé de la mettre en bière très rapidement parce qu'elle se décomposait et le visage n'était plus visible. Même au-delà de la mort physique, elle restait au-dessus de la loi commune. C'est absolument extraordinaire. Mais dites-moi... Mais elle n'est pas restée puisqu'au début, le corps, on a été obligé de le mettre très vite puis après ça s'est arrangé et encore dans l'eau parce que le cercueil plongeait dans l'eau. Les bactéries n'en ont pas fait leur travail. Il y a eu l'inversion du processus. Le processus de décomposition commence, débute et ensuite, non seulement il s'arrête, mais il y a une sorte de reconstitution, de restauration des tissus. Père Labute, vous qui avez été très proche d'Yvonne Aimée, ça doit vous désoler de penser qu'elle ne sera jamais sainte. Oh si, elle est sainte pour à mes yeux depuis que je la connais. L'Église ne peut pas revenir sur le procès en béatification qui est arrêté. Le décret est définitif mais dans l'Église comme dans l'État, le définitif n'est pas nécessairement définitif mais enfin ça, ce n'est pas mal à faire, c'est l'affaire de la hiérarchie. Il y a eu un cas de décret définitif, c'était celui de la fameuse mystique allemande Anne-Catherine Emmerich dont la procédure avait été close définitivement en 1906 et dont le procès de béatification est en train d'aboutir actuellement après 50 ans de silence. Donc on peut toujours espérer. Je vous remercie.